Dans ces petits marchés des denrées alimentaires à Manicor, les articles sont divers. Les étals de pommes d'éther, oignons, épices, haricots, légumes et beaucoup d'autres étalages. Impression les acheteurs, mais les commerces ne gagnent toujours pas. Les travailleurs ne sont pas rémunérés et l'on a de poches vides. Si la crise financière est une conjoncture qui doit expliquer la carence d'achats aux détaillants, elle explique au même moment la raison de la flambée du prix des produits alimentaires sur le marché local. Le prix de patates a flambé actuellement. On a acheté auparavant à 120 000 francs le sac et maintenant cela revient à 320 000 francs. C'est le triple. La situation actuelle reproche la province et les pays tout entiers de la dépendance d'une économie exogène. Le coût de la production agricole au Lualaba reste encore faible. Les vendeuses locales perçoivent un mal fâché dans une économie pareille. Que l'on cultive, notre terre arabe le connaît en Provence. La farine de maïs est chère. Il faut que ça provienne de la zombie. Dans le cas contraire, c'est une grave souffrance. Que les autorités revoient la situation économique. Commissariat provincial de l'économie, commerce extérieur et industrie avait émis en communiqué définissant sa nouvelle politique économique en cette fin d'année des festivités devant empêcher la montée inexplicable et illicite des produits vivriers. Mais rien de concret ne remarquait. Et sur le marché, pendant cette période des festivités, la cherté de la vie ne veut que s'aggraver. Et sur le marché, la cherté de la vie ne veut que s'aggraver.